Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer vos compétences sur Excel avec l'aide de ChatGPT. ChatGPT étant une intelligence artificielle qui peut vous aider dans pas mal de domaines, notamment sur l'utilisation d'Excel. A cet effet, je vais vous montrer trois exemples, un exemple très simple jusqu'à un exemple un peu plus compliqué. Je vais en effet lui demander comment calculer une circonférence ainsi que la formule mathématique et je lui demanderai aussi comment incorporer un code VBA que ChatGPT me communiquera. Restez donc jusqu'au bout de cette vidéo afin de mieux maîtriser cet outil vraiment formidable. Juste pour rappel, ChatGPT est disponible depuis fin 2022. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo comment activer cette intelligence artificielle. Je pense que sur YouTube, vous trouverez largement votre bonheur pour activer ce petit outil qui pour moi est vraiment incroyable. Deuxième point et pas des moindres, lorsque vous lancez une formulation à ChatGPT, il faut être le plus précis possible. Dans ce premier exemple très simple, je souhaiterais à l'aide de ChatGPT, imaginons que je ne connaisse rien sur Excel, calculer la moyenne que je souhaiterais avoir dans la cellule D4 par rapport au chiffre d'affaires qui va de la cellule B4 à la cellule B14. Donc ici j'ai ChatGPT, alors je pourrais aussi lui dire bonjour. ChatGPT bien sûr me répond et là je vais poser ma première question. Alors à l'aide d'Excel, comment puis-je avoir la moyenne dans la cellule D4 sachant que les montants sont de la cellule B4 à B14. Je fais entrer pour avoir la réponse. ChatGPT me répond et il me dit que pour calculer la moyenne, il faut déjà que j'utilise la fonction moyenne. Donc au lieu de retaper cette fonction que ChatGPT me propose, je vais la prendre, je vais faire un copier, CTRL-C et je vais la mettre directement dans la cellule D4, coller. Je vais bien sûr faire entrer. Donc là je pense que je vais devoir le mettre en effet en noir et ChatGPT me donne comme résultat 28 272. Si je vérifie, je vais sélectionner toutes ces cellules et dans ma barre d'état, j'ai ici moyenne 28 272. Je vais à présent demander dans ce deuxième exemple comment calculer la somme à l'aide d'un critère, la référence PRODEUIN, à chaque fois donc qu'il va trouver PRODEUIN, il va venir dans la colonne C pour m'additionner et me faire la somme des PRODEUIN. Pour cela je vais ouvrir ChatGPT et je vais directement, afin de gagner du temps, faire un copier-coller de la question que je vais lui poser. CTRL-V Dans Excel en français, je souhaite avoir une somme dans la cellule F6 par rapport à l'article PRODEUIN dont le critère se trouve dans la cellule E6 qui est ici. L'article PRODEUIN est dans la colonne A4 à A15 et les montants sont dans le tableau de la cellule C4 à C15. Je vais faire entrer pour voir ce que propose ChatGPT. Donc déjà, il me propose d'utiliser la fonction SOM.C, je vais tester cette fonction, je vais donc prendre la fonction avec les plages qu'il me propose et je vais les coller ici dans la colonne, dans la cellule F6. Je fais entrer, donc je vais changer bien sûr la couleur de la cellule et si en effet, avec ma touche CTRL, je sélectionne toutes les cellules où il y a PRODEUIN, ici c'est tout. Je vais aller dans ma barre d'état et j'ai bien 117 440. Donc ici, il ne m'a pas proposé, il ne m'a pas en tout cas mis dans la formule ou dans la cellule le format en euros. Donc je pourrais aussi, si bien sûr je ne sais pas comment faire, lui poser la question. Donc je vais retourner dans ChatGPT, voilà, comment changer le format en euros de la cellule F6. Je fais entrer et ChatGPT, bien sûr, me fait une proposition, voilà, donc il faut aller dans l'onglet Nombre, en effet, Catégorie, Sélectionner, Monétaire, etc. Donc c'est vraiment la procédure qui me permet en effet de changer le format en euros. Donc je vais aller ici, je vais écouter ChatGPT, ici Accueil, Nombre et ici je prends Monétaire. Dans ce dernier exemple, un petit peu plus compliqué, je souhaiterais d'une part connaître la formule mathématique pour calculer une circonférence d'un cercle. Par la suite, je demanderais à Excel quel est le code VBA que je pourrais utiliser pour calculer directement cette circonférence. Et si je ne m'y connais pas, je pourrais aussi lui demander quelle est la procédure à suivre pour copier-coller ce code VBA dans Excel. Donc dans un premier temps, je vais lui poser la question suivante, comment calculer la circonférence d'un cercle ? Je fais entrer, ChatGPT me donne une réponse, donc je vais voir ce qu'il me propose. Donc j'ai la formule, donc circonférence égale à 2 fois pi fois R. Et ici, maintenant, je vais lui dire, voilà, c'est 2 fois pi fois R. Donc maintenant, je vais lui demander, donne-moi le code VBA Excel pour calculer une circonférence. Circonférence. Donc dans mon exemple, la réponse, je veux l'avoir dans la cellule C2, se trouvant dans la cellule C2, tout en sachant que le rayon se trouve dans la cellule A2. Donc je vous rappelle que un rayon, c'est 2 fois le rayon, pardon, c'est le diamètre. Le diamètre, c'est une droite qui part sur les deux extrémités des périphériques d'une circonférence. Donc si je fais entrer, je vais voir ce que propose ChatGPT. Donc ChatGPT est en train de me proposer un code VBA. Donc bien sûr, si je ne sais pas où mettre ce code VBA, je pourrais toujours demander à ChatGPT de me donner la procédure. Donne-moi la procédure à suivre pour copier, coller le code VBA dans Excel. Je fais entrer. Et bien sûr, ChatGPT me propose toute la procédure à suivre. Donc comme je la connais, moi je vais aller à l'essentiel, donc je vais aller dans Excel. Pardon, d'abord, avant cela, je vais copier le code VBA. ChatGPT, bien sûr, va vous proposer d'aller dans développeur. Si bien sûr, vous n'avez pas de développeur, il faudra aller et suivre la procédure, aller dans fichier, options, etc. Donc je vous laisserai tester ChatGPT. Allez, par la suite, je vais aller dans visuel basique. Donc ici, dans insertion module, je vais coller le code. Je vais aller dans Excel à présent. Si je mets par exemple ici 20 de rayon, je n'ai toujours rien, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, et ça vous le voyez dans la procédure, il faudra aller dans macro et ici exécuter le code VBA que j'ai installé, que ChatGPT m'a proposé. Exécuter. Le résultat est instantané. J'aurais pu aussi lui demander comment accoler ce code VBA à un bouton de contrôle, par exemple. Donc là, je vais vous le dire tout de suite. Je vais aller dans insertion. Le plus simple, c'est d'aller dans insertion, illustration. Je vais aller prendre par exemple une forme, un petit rectangle. Et ici, je vais cliquer droit, aller dans affecter le macro, choisir la macro, à savoir calculer circonférence et aller dans, et cliquer sur OK. Donc si par exemple, je mets 40 de rayon et que je clique sur ce bouton, Excel me propose la circonférence avec ce rayon. Donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT, et je reste persuadé qu'avec ChatGPT, vous pourriez considérablement améliorer votre niveau. Voilà, pour cette formation, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications, et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.